Le niveau d'activité dans la région, pour l'instant, est très satisfaisant. On sent quand même, depuis ces derniers jours, ces jours de printemps 2022, que l'incertitude sur l'avenir vient contredire l'anticipation nécessaire sur les délais. C'est-à-dire que nos clients sont amenés à s'engager très tôt parce qu'il y a une grosse inertie sur les délais, beaucoup de raretés. Pour autant, ils ont beaucoup de mal à se positionner sur du long terme, alors qu'eux mêmes, malgré un bon volume de commandes, ne renouvellent plus aussi vite les carnets. Le Sud-Ouest a eu beaucoup de grands travaux ces dernières années, particulièrement Bordeaux. Ça s'est nettement calmé. On est plus sur du bâtiment et du collectif que sur des gros travaux d'infrastructures. Reste planifiée, et ça a été confirmé comme irréversible, la ligne LGV pour la partie sud, c'est-à-dire en direction de Bayonne et en direction de Toulouse d'ici 3-4 ans. Pour le reste, pas grand-chose. Avec l'élection du nouveau maire écologiste à Bordeaux, tous les chantiers à base de béton ont été arrêtés, parfois annulés. Il y a quelques projets pour verdir un petit peu tout ça, des projets végétaux, mais pas grand-chose en matière d'infrastructures et en tout cas de béton. Le moral des dirigeants est contrasté. C'est-à-dire qu'à la fois le volume des carnets ou le volume des chiffres d'affaires est très satisfaisant, avec, en fonction des métiers, un niveau de rentabilité correct, voire bon, mais quand même une inquiétude à renouveler ses carnets et à s'y retrouver dans un monde de pénurie où il faut faire glisser les valeurs tant chez les fournisseurs que chez les clients et être en parallèle. Donc, il y a quand même un peu de tension, malgré des chiffres qui, à aujourd'hui, sont bons, mais une grande difficulté à produire. Le 5 juillet, nous proposons à tous nos adhérents DLR de nous retrouver dans un cadre bucolique au port de Bordeaux, à l'est de Bordeaux, de manière à favoriser l'arrivée en voiture de tous ceux qui viendraient depuis Toulouse, par exemple, dans le cadre du château de Portets. C'est notre réunion régionale qui reprend, après plus de deux années, peut-être trois années d'interruption avec des événements Covid, et on met le paquet sur le cadre et sur le contenu pour un bon moment de retrouvailles. ... ... ... ...